La cathédrale dans la tradition chrétienne et dans la tradition de notre diocèse, c'est véritablement le lieu majeur où tous les événements joyeux ou heureux qui atteignent la cité en général ont un écho très particulier. Et donc tout de suite, dès ce matin, il a été pris l'initiative de célébrer l'office des défunts, l'office de l'Aude. Tout de suite, la cathédrale s'est mise au tempo de l'événement, c'est une de ces charges en tous les cas. Évidemment, les autorités civiles répondent tout de suite aussi, puisque là, je viens d'apprendre à l'instant que le président de région serait présent, que le maire de la ville serait présent, que le président du conseil départemental serait présent et que sans doute même peut-être le prince Albert de Monaco serait sans doute aussi présent à la mesure de ses possibilités. Il a dit qu'il faisait tout pour être là avec nous, parce que c'est en tant que voisin. Le message que j'adresserai, moi, au Niçois, et je ne sais pas encore ce que l'évêque dira ce soir, c'est lui qui a parole d'autorité puisqu'il est dans son église. Nous avons sorti ce matin pour l'office, pour présider véritablement au milieu du cœur devant l'autor, on a pris le Christ dont nous nous servons le Vendredi Saint, pour la procession du chemin de croix du Vendredi Saint. C'est la figure même de la personne qui a vécu la douleur et la souffrance de manière injustifiée. Je veux dire, Dieu est de notre côté. La folie meurtrière de celui qui a commis ce terrible forfait, je ne pense pas que l'on puisse dire que c'est à cause d'une religion. Ou alors c'est un détournement de la religion. C'est la religion qui est prise en otage. Ces gens-là veulent prendre Dieu en otage. Il ne faut pas penser que c'est parce que ces gens-là se réclament, se réclament plus ou moins d'ailleurs, de la religion musulmane, que tous les musulmans sont à mettre dans le même sac. C'est de la folie meurtrière. C'est de la folie totale. Où Dieu n'est jamais qu'un prétexte. C'est un véritable défi pour nous. De bâtir de la paix au milieu de tout ça. Il ne faut pas baisser les bras. La figure de Sainte Réparate est une figure d'une sainte du 3e siècle, martyre, palestinienne, qui a été martyrisée à cause de sa foi. Et donc, depuis le 17e siècle, elle a pris la titulature de la cathédrale quand la cathédrale a été reconstruite au 17e siècle. Et voilà, elle est une figure d'une jeune femme qui a vécu elle-même l'injustice affreuse à cause de sa foi. Elle est très honorée pour tout ce qui concerne la jeunesse, parce qu'elle était une très jeune fille. Sous-titrage Société Radio-Canada